Catéchisme de Saint-Piedis, page 82. Petit catéchisme, cinquième partie, les vertus théologales. Chapitre unique. Premièrement, la foi. Quelles sont les vertus du chrétien nécessaires au salut ? Il y a trois vertus du chrétien nécessaires au salut. La foi, l'espérance et la charité. Qu'est-ce que la foi ? La foi est une vertu surnaturelle, infuse dans notre âme, par laquelle, appuyés sur l'autorité de Dieu, nous tenons pour vrai tout ce qu'il nous a révélé et qu'il propose à notre croyance par le ministère de son Église. Comment connaissons-nous les vérités révélées de Dieu ? Nous connaissons les vérités révélées de Dieu par le moyen de la sainte Église qui est infaillible, c'est-à-dire par le pape, successeur de Saint-Pierre, et par les évêques, successeurs des apôtres, lesquels furent instruits par Jésus-Christ lui-même. Le pape est-il infaillible ? Oui, le pape est infaillible de l'infaillibilité même de l'Église, lorsque, parlant comme pasteur et docteur de tous les chrétiens, il définit les vérités qui regardent la foi ou les mœurs. Pouvons-nous comprendre toutes les vérités révélées ? Non, nous ne pouvons comprendre toutes les vérités révélées parce que quelques-unes des vérités de la foi sont des mystères. Qu'est-ce que les mystères ? Les mystères sont les vérités de la foi qui dépassent les forces de notre raison. Pour quel motif devons-nous croire les vérités de la foi ? Parce que c'est Dieu, la vérité infaillible, qui nous les a révélées et qui nous en propose la croyance par la Sainte Église. Pour se sauver, il ne suffit pas de croire en général et confusément toutes les vérités de la foi, parce qu'il y a quelques-unes de ces vérités qui doivent nécessairement être crues par tous d'un acte de foi express et particulier, telles sont l'unité et la trinité de Dieu, l'incarnation et la mort de notre Sauveur. Où sont contenues les principales vérités que Dieu a révélées à la Sainte Église ? Les principales vérités révélées de Dieu sont contenues dans le symbole des apôtres, qu'on appelle vulgairement le credo. Deuxièmement, l'espérance. Qu'est-ce que l'espérance ? L'espérance est une vertu surnaturelle, infuse dans notre âme, par laquelle nous désirons et nous attendons la vie éternelle promise par Dieu à ceux qui le servent et les secours nécessaires pour l'obtenir. Pour quel motif devons-nous espérer de Dieu le paradis et les secours nécessaires pour le gagner ? Je vais arrêter là, la suite sera donc la charité. Fichier domaine, fichier placé dans le domaine public, je renonce à mon droit d'auteur.